C'est bon ? Ça va aller ? C'est le moment des cartons pour Eliane, Emma, Nathalie et Zora. Au total, elles en ont empaqueté 28. A l'intérieur, fournitures, vêtements pour enfants, mais aussi paramédicales et produits d'hygiène. Destination le Maroc pour l'association Enfants du Désert. Lors du dépôt, il y a une rencontre avec les enfants dans les écoles de façon à ce que si quelques-unes sont intéressées, il puisse y avoir un marénage. Pour un suivi de l'enfant sur un an, deux ans, trois ans, le temps de la scolarité primaire. Et c'est dans ces 4-4 que s'effectue le chargement. Si le projet est avant tout humanitaire, il est aussi sportif. Nathalie n'a jamais conduit sur des dunes. L'équipement de secours tente à la rassurer. Les plaques de désensablement, indispensables quand on veut aller jouer dans les dunes. Voilà, ça permet de les glisser sous les roues quand on est ensablé. Et on espère de pouvoir sortir sans trop pousser, pelleter. Et donc juste avec la marche arrière et les plaques bien positionnées, ça doit sortir. Quant à l'itinéraire, il est encore inconnu. Elles découvriront à Tanger les 200 kilomètres à effectuer tous les jours. Un challenge de dernière minute après un an de préparatif. Mais ce qui rassemble les deux équipages, c'est l'aventure humaine. Se retrouver toutes les 4 dans cette belle aventure, vraiment c'est riche en humains, en expériences. On est déterminé pour gagner, on est déterminé pour la vivre pleinement. Et je pense que la vivre comme ça avec des amis, c'est très très agréable. Une amitié forte et un projet de longue date, le rêve deviendra réalité le 6 octobre.